Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Sifadventure. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. Après le dernier épisode qui était un épisode un petit peu d'exploration dans lequel on avait réussi un petit peu à se débloquer. Merci Magic encore une fois qui est venu vraiment nous débloquer de la Dimension Atom. Dimension Atom d'ailleurs vous voyez que j'ai enlevé, alors je la referai, vous inquiétez pas je vais la faire au propre d'ici un ou deux épisodes je pense. Elle sera à l'intérieur du bâtiment, histoire que l'on soit bien. Alors la dernière fois je vous avais laissé sur un sondage, je vous avais demandé en story Instagram dans les sondages de voter pour la prochaine fois. Alors est-ce que vous vouliez qu'on aille explorer soit, du coup j'ai même le nom en plus maintenant de cette zone, c'est le mausolée, donc l'espèce de donjon des glaces comme je l'ai appelé. Ou bien soit voulez-vous que l'on aille affronter le l'hydre, l'hydre des marées. Et alors ça a été franchement serré, ça a été vraiment très très serré. C'est-à-dire que c'est ce genre de truc, il faudra que je déplace ça aussi un jour, c'est ce genre de truc où c'est très serré mais vraiment très 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 serré puisqu'on est à 51,49 sur plus de 14 000 votants. Voilà donc c'est extrêmement serré je vous le dis. Et le gagnant il s'agit du mausolée les amis, enfin je l'appelais encore initialement le donjon des glaces parce que je ne savais pas son nom. C'est le mausolée mais alors j'ai bien noté que vous vouliez l'hydre, je l'ai vraiment bien bien noté donc vous inquiétez pas, on fera également l'hydre dans les prochains épisodes, c'est clair. Maintenant il y a un petit problème, il y a un petit problème mais j'ai une solution, ne vous inquiétez pas mais il y a un petit problème c'est que j'ai lu vos commentaires. Donc pour accéder à l'intérieur du mausolée en fait il faut une clé, voilà c'est important parce que et bien autrement on ne peut pas rentrer dans le mausolée, il y a une autre méthode mais je vais vous en parler juste après. Le truc c'est que pour avoir cette clé il faut tuer une dead leech ou une dread leech je sais plus, enfin bref une leech des glaces qui invoque apparemment pas mal de monstres et tout, peut-être même des dragons un peu étranges, un peu squelettiques ou un peu dragon de la nuit j'en sais rien, enfin des trucs un peu stylés. Le truc étant c'est que la version de mon mod est en version 1.4.1 et que la dread leech elle est en version 1.9.1. Et oui alors parce qu'il se trouve que depuis que j'ai lancé la série et bien il y a eu des versions supplémentaires qui ont avancé. Alors il est totalement possible de mettre à jour le mod pack, genre vraiment c'est possible de le mettre à jour et normalement ça ne devrait pas corrompre ma map. Le truc étant c'est que je suis sur un serveur qui n'est pas à moi, qui est hébergé par un ami et cet ami actuellement pendant 10 jours il n'est pas chez lui. Et donc j'aurais beau update le mod de mon côté client, je ne pourrais pas l'update côté serveur. Donc je ne peux pas rentrer dans le mausolée officiellement aujourd'hui. Mais il y a une deuxième solution. La deuxième solution c'est qu'apparemment avec le dragon des glaces, lorsqu'on souffle sur le mausolée, ça détruit certains blocs et on peut y rentrer. Donc je trouve ça cool, mais encore une fois je trouve ça un peu, bah tu vois d'un côté tu as une giga quête en mode ouais tu dois affronter un monstre qui te donne une clé et puis finalement machin. Et là tu es juste en mode tu prends ton dragon, tu pètes la structure. Je trouve ça un peu moins stylé. Donc j'ai fait un petit arrangement, vous allez voir, j'ai probablement un moyen d'avoir la clé aujourd'hui. On va partir un petit peu en exploration et tout, mais j'aurais un moyen de trouver la clé qui n'est pas la manière la plus legit, mais d'un point de vue scénaristique qui est intéressante. Voilà je vous le dis. Ça ne contente pas du tout la dreadleach, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on sera, et bien, je ne peux pas dormir, une fois qu'on sera, qu'on aura basculé le serveur dans la dernière version, il faudra quand même qu'on aille affronter cette dreadleach qui apparemment peut invoquer des monstres et tout. Donc ce sera ultra stylé quand même à faire et on le fera même si on s'en fout et qu'on a déjà la clé. Mais voilà pour aujourd'hui, vu que vous aviez voté de toute façon pour le mausolée, je me suis dit on va quand même aller au mausolée, on va trouver une autre solution pour aller à l'intérieur de ce mausolée. Tout en ayant une petite quête quand même, j'ai envie de dire, assez sympa. J'aurais totalement pu faire également, bah du coup, vu qu'il y avait 49%, prendre l'hydre. Mais non, c'est quand même le mausolée qui a gagné. Donc voilà. Donc vous avez un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Donc à partir de l'exploration, on va partir à la recherche de cette clé. Et une fois qu'on aura cette clé, on retournera au mausolée et on pourra ouvrir le mausolée et voir ce qui se cache à l'intérieur. Et alors apparemment, même malgré mon stuff, c'est quand même des ennemis assez puissants. Donc il va falloir faire attention. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des grenouilles, mais des grenouilles blanches. Salut. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu loot ? Qu'est-ce que tu loot ? T'as quand même 100 PV, c'est quand même énorme. Tu loot des cuisses de grenouilles. Ah, ça me wither. Qu'est-ce qu'il me wither ? C'est ça qu'il me wither ? Il y a un truc qui me wither. Il y a un truc qui me wither. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, c'est parti. Est-ce que c'est ça ? C'est ça qu'il me wither. Ah, c'est intéressant. Oh, 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 oh. Oh, c'est quoi ça ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce piaf ? Qu'est-ce que c'est que ce piaf ? Qu'est-ce que c'est que ce piaf ? Butez-le. Ok. On a eu le piaf. Alors ça, je crois que c'était un mob d'Ace and Fire encore, ça. Du copper. Stifalian Bird Fizzer. Ok. Ça peut me permettre de faire des trucs. Ça peut me permettre de faire... Oh, une legendary weapon. On peut faire deux, trois trucs avec... Intéressant. On peut faire cuire. On peut faire... On peut faire un peu pas mal de trucs. En tout cas, les fleurs qui sont ici sont assez intéressantes. Attendez, je peux me faire attaquer par ça ? Non, non, non. J'allais dire quand même. Bon. Je vous retrouve ici parce que regardez ce que je viens de trouver. Une structure qu'on avait, pour le coup, jamais vue. Et qui a l'air d'être propre à ce biome, pour le coup. Alors, je suis dans le biome un petit peu maré. Pourquoi ? Parce que même si on ne doit pas affronter l'hydre aujourd'hui... Alors, c'est une sorte de marée, ce Wampeland. Ce n'est peut-être pas ce biome-là. Mais bon, vu qu'on a des biomes modés, c'est toujours un petit peu plus compliqué de trouver les vrais biomes. Je me suis dit si je peux quand même dénicher une tanière d'hydre dans le coin pour les prochaines fois. Comme ça, au moins, je me la note sur la carte et on est plutôt bon, vous voyez. Mais on a surtout ce truc-là. Et ce truc, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai envie d'aller explorer un petit peu cette zone qui m'a l'air, ma foi, assez énigmatique. Déjà, pourquoi est-ce que ça commence... Ah, super, il y a un spawner. Ok, alors attendez, on va mettre une torche. On va y arriver, on va y arriver. Ah, vous avez vu, ça s'est bloqué sur mon arc. Comme à l'époque, on a perdu Epona. Ça s'est bloqué sur mon arc. Ah oui, d'ailleurs, un truc qui n'a rien à voir. Mais j'ai totalement oublié d'en parler. Apparemment, il existerait un moyen de ramener Caramel, finalement. Avec une... C'est quoi ? C'est un lasso ? Attendez. Golden lasso, c'est pas ça ? Je crois que c'est ça. Il faudra qu'on voit pour faire ça. Peut-être qu'on fera ça. Apparemment, ça, ça agit comme une sorte de Pokéball. Et donc, je pourrais ramener possiblement Caramel avec moi. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passera. Qu'est-ce que c'est que cette zone, en fait ? Tu vois bien ? Oula, oula, oula. Pète-moi ça. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a là. Ah, ok. On va casser ça. Il y a quoi là-dedans ? Oh ! Attendez, on est trop bas. On va retourner. Ah, je ne peux pas, ici. Je ne peux pas. Vas-y, pose-moi ça, tranquillou. Tranquillou, pilou. On a, du coup, une potion de poison et un Iron Chestplate. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Alors, attendez, il n'y a rien d'autre ? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre ? Attendez, 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 attendez. Attendez, parce que ça se trouve, il y a encore des trucs à l'étage. Je veux voir un petit peu ce qui se cache ici. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien sur le toit ? Regardez, vous voyez, ça bloque à chaque fois. Là, je suis bloqué sur mon arc. À chaque fois, ça me fait ça. Il n'y a rien sur le toit ? C'est quoi, ça ? J'ai cru qu'il y avait un dragon ou un hydre ou je ne sais quoi. Mais visiblement, attendez, ici, est-ce qu'on a des choses à ce niveau ? Oh ! Oh ! On a un coffre, mesdames, messieurs. Oh, attendez. Non, ce n'est pas le truc de l'hydre, ça, c'est le truc du cyclope. Ah, dommage. Dommage. On a des trucs, là. On a pas mal de trucs, mais on a une petite entrée, là. On a plein de petites choses à fouiller dans ce biome. C'est vrai que ce biome, on l'a encore rarement fouillé. Et alors, qu'avons-nous là-dedans, mesdames, messieurs ? Oh ! Nous avons la clé du mausolée, mesdames, messieurs. J'aurais pas pu être acteur. Écoutez, on fait comme on peut, d'accord ? Oh là là ! La clé du mausolée est ici. C'est quand même une sacrée chance, Siphan. Ah, j'avais prévenu. Je fais comme je peux. Je fais comme je peux. Bon, nous avons la clé du mausolée, mesdames, messieurs. C'est la bonne nouvelle du jour. Du coup, on va pouvoir rentrer. On va peut-être regarder cette histoire de golden lasso, en vrai. Je me dis, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Ah oui, mais non. Mais ça sert à rien. Oui, je peux au moins me crafter le golden lasso. Mais ça sert à rien que j'aille chercher caramel, parce que j'ai pété la dimension. Bon, voilà. Nous avons la clé. On a fait comme on a pu, mais on l'a eu. Et puis maintenant, du coup, on va pouvoir aller explorer, du coup, l'intérieur de ce mausolée, qui est clairement le truc le plus intéressant de l'épisode, bien sûr. Bon, les amis, je vous retrouve. On est à la maison. Et du coup, j'ai crafté le fameux golden lasso. Voilà, donc qui me permettra de mettre une sorte de pokéball. De ce que je comprends, en fait, c'est une sorte de pokéball. J'aimerais bien tester sur un autre animal, en fait, pour voir comment ça fonctionne. Ça pourrait être plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'a pas une petite vache, un petit truc ? Histoire de voir quand même juste comment ça fonctionne. Ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on n'a absolument rien. Attendez, il y a zéro animaux, là ? Ou comment ça se passe ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, un animal, un truc, une vache, un mouton, peu importe, en fait. Mais genre, un être vivant. SVP. Mais il n'y a plus rien ou quoi ? Il n'y a plus personne. Ah, là-bas. Là-bas, un mouton. Un mouton, un mouton. Mouton en vue. Mouton en vue. Alors, j'espère vraiment que ça marche. J'espère vraiment que ça marche. On va voir. Tout le monde m'a dit de crafter ça. Golden Lasso. Ship. Voilà. Et ensuite, donc là, on le prend. Donc, imaginez, c'est Caramel. Et ensuite, on revient ici. Hop là, il est sorti. Et donc, logiquement, avec ça, ça doit marcher pour ramener Caramel dans la dimension. Donc, merci beaucoup. Déjà, c'est super intéressant comme ça. Ah, il est beau. Je n'avais jamais vu ses ailes comme ça, de cet angle-là. C'est super stylé, pour le coup. C'est super stylé. Le petit champ, ça fait longtemps que vous ne l'ayez pas vu, mais il est toujours là. Il est toujours là. Bref, du coup, maintenant, les amis, on va partir en direction du mausolée. J'ai la clé. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et apparemment, ce n'est pas si simple, apparemment, à l'intérieur. Donc, on va voir ça. Ok. Donc, nous voici au mausolée. Alors, il faut qu'on trouve l'entrée. Le truc, c'est que l'entrée, elle doit être sous terre. Je pense qu'elle est sous terre. Alors, où ? Le truc, c'est que je ne sais pas du tout, par contre. Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Déjà, on sait que ce n'est pas par là, forcément. Est-ce que ce n'est pas là ? Parce que là, c'est différent. Je ne peux pas casser ici. Est-ce que ce n'est pas là ? Parce que là, c'est différent par ici. Un petit peu. Ce n'est pas la même forme de... Ah, si ! Si, si, si. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Vous êtes prêts, mesdames, messieurs ? Oh, waouh. Oh ! Ah, donc, c'est ça, les dread trolls. Dread trolls, ok, très bien. Oh, c'est ultra stylé. Oh, c'est giga stylé, mesdames, messieurs. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Oh, regardez, il y a des loups et tout. Non, mais je vous dis, voilà, ça, c'est le genre de mob qu'apparemment, la dread leech, elle pourrait faire spawn. Même les spawners sont différents et tout. Et c'est vraiment giga stylé. Et apparemment, je crois qu'elle peut faire spawn un dragon comme ça. Moi, j'ai 100% l'impression d'être dans Game of Thrones avec le dragon. Regardez, regardez. Qu'est-ce que ça a fait spawn ? Attendez, je veux voir. Je veux voir ce que ça fait spawn. Ah, non, mais ça, ça va faire spawn ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense. On va récupérer... Oh, la vache, c'est la masse de wither bone. Ça, c'est la vie, ça. Oh, ça, c'est la vie. Bon, ça, ça ne veut pas spawn, donc ce n'est pas grave. Ok, on continue notre exploration. J'ai vraiment l'impression d'être, tu sais, dans Game of Thrones quand le roi de la nuit, il récupère le dragon de Daenerys et qu'il y a les yeux d'une autre couleur, tu sais. J'ai vraiment cette impression-là du saphir. Ok, 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 ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore tout dans ma version actuelle. Et pourtant, c'était la version la plus... Oh, la vache, regardez-moi ça. C'était la version... Oh, là, oh, là, mon Dieu, ils sont combien ? C'était la version la plus récente quand je l'avais prise. Ils font mal, ils font mal, ils font mal, ils font mal. Ils sont nombreux. Attendez, il faut que j'enlève les torches. Peut-être que c'est pour ça. Oh, la vache. Oh, la vache, ils sont nombreux. Ils sont quand même assez nombreux. Attention. Attention, attention, attention. Ils ne sont pas simples. Oh, la vache. Ils ne sont pas simples du tout. Là, attention. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a des araignées, il y a de tout. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Mais même avec mon stuff. Attention. Même avec mon stuff actuel, je n'y arriverai pas. Il y a trop de mobs. Il y a trop de mobs, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que j'arrive à foutre des torches. Mais le problème, c'est que... Eh oui, ils font des torches. Attendez. Oh, ça y est, je suis déjà fou. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Attention. Attention à ta vie. Ok. Mange. Non, ça revient. Ok, éclaire, éclaire, éclaire. Là, il y a un spawner. Ok. On pète ce spawner, on pète ce spawner. Déjà. Non, je ne peux pas. Ok, c'est bon. J'ai pété ce spawner. On défonce ça. Attendez, il y a autre chose qui me tape. Il y a autre chose. Ce n'est pas possible. Oh, la vache. Oh, la vache. Ils sont nombreux. Oh. Ok. Non, non, attends. Deux secondes. Deux secondes. Là-dedans, nous avons quoi ? Parce qu'attendez, là, il faut qu'on mette... Non, mais là, on a trop de trucs, là. Là, on a... Qu'est-ce qui est passé ? Ah oui, d'accord, ça passe par là. Super. Non, non, le loup, là, ou la bête, je ne sais pas. Va-t'en. Attendez. Oh. Oh, mon Dieu. Bon, alors, attendez. Il faut qu'on récupère les trucs intéressants pour nous. Les livres, on prend. Le cœur. Un Dragon Earth, ça, on prend, hein. De ouf. Des bonnes. Ok, ça, on s'en fout. Des casques, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Au pire, attendez. En fait, on n'a pas besoin de tout stocker. On met tout là-dedans. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Mettons tout là-dedans. Hop. Ok. Voilà, comme ça, au moins, on est à peu près bien. Alors là, maintenant, il va falloir qu'on se débarrasse de tout ça. Non, mais regardez tout ce qui spawn. Ça spawn en masse, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Non, mais attendez, il y a beaucoup trop d'ennemis, là. Il y a... Attendez. Attendez, c'est la merde, parce que... Comment je fais, là ? Il y a 100 fois trop d'ennemis. Eh oh ! Non ! Non ! Ça passe, hein. Ça passe de ouf. Il faut surtout pas que j'ouvre. Je suis mal barré si j'ouvre, là. Faut qu'on arrive à se les faire. Faut qu'on arrive à se les faire tant que j'ai pas réussi à me les faire. Je peux pas ouvrir, hein. Tant que j'ai pas réussi à me les faire. Regardez le stuff qu'il y a par terre. Ok. 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 Il y a du monde. Il y a du monde. Si j'arrive pas à sortir d'ici, je suis dans la merde. Ok. Ça spawn, ça spawn, ça spawn de ouf. Ça spawn... De ouf. Ok. On pète ce truc. On ouvrira les coffres après. Ah, on ouvrira les coffres après, là. Je vous le dis, parce que là... Ok. Oh ! Ah ! Elles sont géantes ! Oh, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte, ces géants. Ah, ça me dégoûte, les grosses araignées comme ça. Oh, mon Dieu. Oh là là, c'est dégueulasse. Non, il y en a encore une petite. Non, mais ça, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est un... J'ai même pas le temps de lire. Je sais pas ce que c'est que ça. Vas-y, pète-moi ça. Ok. On pète ce truc. Il y a encore du... Oh, mon Dieu. Il y en a combien ? Oh ! Il y en a combien ? Ok. Ça dégage. Ok. Bah, alors, attendez. On va peut-être... Oh, et ça redescend à une autre zone. Ok. On a plus ou moins... Plus ou moins, j'entends. Plus que moins, d'ailleurs. Enfin, moins que plus. Fini cet étage. On va prendre ça, ça. Bon, les stuff, pardon, mais... Les stuff, on sent. Hein ? Voilà. Les stuff, on s'en fout un petit peu, quand même. Oh, quoi que. Ouais, non, non, non. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je me fais attaquer. Ça revient en masse. Ok. Faut continuer. Faut continuer comme ça. On n'est pas trop mal. On y va. Mon Dieu. C'est un spécial. Mais regardez, avec leurs yeux bleus, là. Ils font tellement peur. Lui. Ok. Mange un coup. Ah oui, parce que j'ai pas pété les spawners. Ah bah yes. Bien joué. Faites ça. Ok. Oh. Ça spawn au dernier moment. Regardez, regardez. Là-dedans, on a quoi ? Papier. Tac, 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 tac. Je me fais attaquer, non ? Ouais, je me disais bien. Ok. Ici. Y'a rien. Ici. Dragon Shards. Les Weezer Buns qu'on se tape, par contre, c'est... Oh, c'est insane. Oh, c'est insane. Les Weezer Buns qu'on est en train de se prendre. C'est beaucoup trop bien. Ok. Donc ici, on est bon. On va pouvoir descendre. Et alors là, j'ai peur que ce soit le bordel parce que ça a pu spawn en masse depuis tout à l'heure. Donc, j'ai très peur. J'ai très, très peur. Déjà, y'a des coffres un peu partout. Ça, c'est bien. Il va falloir péter les spawners. Ok. Non, attends. Attends. Les torches, par contre, les torches bleues sont tellement classes. Pète ça. Pète ça. Pète ça. Pète ça. Pète ça. C'est une CTM, là, les gars. Je crois qu'on est dans l'endroit. Attendez. C'est chaud. On se fait attaquer par... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh, ma vie. Ma vie. Oh. Heureusement que j'ai cette armure. Heureusement que j'ai cette armure. Heureusement que j'ai cette épée. Heureusement que j'ai cette armure. Ouh. Ouh. Pas terminé. Pas terminé. Pas terminé. Il faut que... Oh. Oh. Il y a trop de meubles. Il y a trop de meubles. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a trop de meubles, les gars. Non, non, mais... Genre... Eh oh. Qu'est-ce qui m'attaque encore ? Il y a un truc invisible qui m'attaque. Il y a un truc invisible sur moi. Mais c'est pas possible. Mais je prends tarif. Mange. Régène-toi. Ok. Non. Ça suffit. Mais qu'est-ce qui m'attaque, là ? Je sais pas. Il y a un truc qui m'attaque depuis tout ce temps et je sais pas où il est. Mange. Oh. Oh. Non, mais il y a un truc qui m'attaque. J'arrive pas à le trouver. C'est terrible. Il est là, dans le coin, mais... Impossible à trouver, ce truc. Mange. 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 Oh, la vache. Oh, ouais, mais c'est chaud de ouf. J'avais un truc invisible qui me tapait, mais d'habitude, on arrive à les trouver. Mais là... C'est ce qui m'a mis dans la face. Allez, ça un petit peu dispawn. Oh, merde, ça respawn, ça respawn, ça respawn. Ça dispawn le temps que je vienne, du coup, forcément. Donc, c'était pas trop mal. Oh. Oh, mon dieu, mais combien ils sont... Mais regardez comme ça spawne en masse. C'est incroyable. Allez. On a pété un spawner. On se fait lui. Oh, mais la récompense finale, elle a intérêt à être stylée. Je vous le dis parce que franchement... Oh non, ça recommence. C'est pas possible. C'est un mage qui me fait ça. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a un délire. C'est pas une bête invisible qui me fait ça. Si, si, peut-être. Oh, 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 oh. Oula. Oula, il y a des spawners partout. Pète ça. Non, pète ça, vite. Ok. Oh, je suis empoisonné, j'ai tout. J'ai absolument tous les trucs du jeu, là. Vas-y, ok. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Non, j'ai perdu ma pioche. C'est une blague. Ma pioche, elle est dans le coffre, je crois. Ma pioche, elle est dans le coffre. Elle est tombée dans le coffre. Ah, dans la précipitation. Mais regardez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'attaque ? J'ai les petits hums de dégâts, là. Regardez, c'est un truc invisible. Mais, oh là là. Ce truc invisible. Ok. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Allez, go. On y va, on y va cette fois. On n'attend pas que ça spawn. On pète tout. On pète tout avant que ça spawn. Le maximum. On pète le maximum avant que ça spawn. Ok. Ok. Ok, ok. Je crois que j'ai pété les spawners. Je crois que j'ai pété les différents spawners. Mange, 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 mange. Vas-y, attaque. Ouh. Au pire. Vas-y. Oh la vache. Non mais regardez, encore là. C'est pas possible. Mais je vois les particules de ce truc. Mais pourtant, je n'arrive pas à la... Je n'arrive pas à m'en défaire. Je n'arrive pas à m'en défaire. Ok. Ça dégage. Ok. Dites-moi qu'il en reste ou pas. Éclair. 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 Je crois qu'on a réussi. Mais attendez, ça nous donne une forge de glace. De dragon de glace. C'est clairement des matériaux d'une forge de dragon ça. On reconnaît. Maintenant. C'est clairement... Ok, la récompense c'est... Ah oui, ça déconne pas la récompense. En vrai de vrai. Ok, je crois qu'on a réussi. En vrai de vrai, la récompense, elle déconne pas du tout. C'est quand même ultra stylé. C'est quand même ultra giga stylé. Alors attendez parce que... C'est bon, il n'y a plus le truc qui me suit là. J'ai l'impression... Bon. Alors. On va déjà faire un truc. Où sont tous les trucs que j'avais mis là ? Quoi ? Attendez. Mais tout ce que j'avais mis là est où ? Parce que quand je suis mort... Avec... Vous savez avec la clé qui récupère ma tombe. J'ai récupéré... Me dites pas que j'ai perdu mon pantalon. Quoi ? Mais tu m'étonnes que je prenais si cher ? Attendez. Je comprends pas. Je comprends rien à ce qui s'est passé dans le bordel. Déjà, où sont tous les trucs que j'avais mis à l'intérieur de ça ? Est-ce que quand je meurs, on les perd ? Ensuite, où est mon pantalon ? Ça m'a coûté tellement cher de faire un pantalon que j'aimerais bien... Il a pas pu lâcher les autres, regardez. Par contre, ça m'a mis tarif un petit peu au niveau des autres quand même. Mais c'est... What the fuck, man ? Non, j'avais ouvert ce coffre, mais même, j'ai rien mis de spécial là-dedans. Potion d'ice... Ah oui, ok, ice dragon blood, pourquoi pas. Frost troll. Ok, ouais, bah... Je sais pas du tout. Les gars, mon pantalon a été détruit, volé, j'en sais rien. Oh merde ! Bon, en vrai, on a de quoi le refaire. Je le referai, on a la forge et tout. Je le referai. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Là-dedans, nous avons ça. Hop, 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 hop. Faudrait qu'on se fasse une zone où on fait vraiment... Attends, est-ce que je peux récup' tout ça ? Normalement, oui. Normalement. Normalement, oui, je peux récup' tout ça. Si je fais ça, voilà. Et si je fais ça, voilà. Voilà, donc ça, c'est nécessaire à la forge du dragon de glace. En vrai, c'est quand même une belle récompense, tout ce qu'on a eu là, parce que la forge du dragon de glace, elle coûte très cher. Et ça pourrait être intéressant de la faire, la forge du dragon de glace, hein, pour ne serait-ce que se faire l'armure de glace, vu qu'on a celle du feu. Je me dis, pourquoi pas changer ? Alors, pas au niveau de nos armes, mais avoir, par exemple, parce que là, on a la fire du dragon style helmet, donc si on va dans le dragon style, vous voyez, c'est celle-ci, là. C'est plus blanc et tout, ça nous ferait changer d'armure tout le temps, vu que celle-ci, elle est mid-life, maintenant. Pourquoi pas ? Bah, en vrai, vous voyez, je posais la question... Il y a quoi là-dessous ? Je posais la question de, il y a quelques épisodes, je crois que c'était il y a un ou deux épisodes, de mon armure, elle est un peu trop fumée, machin et tout. Alors, elle est un peu trop fumée, mais pas pour les donjons au niveau de Ice and Fire, là, on l'a vu, là, c'était la sauce, vraiment, j'ai galéré, par contre, c'est incompréhensible ce qui s'est passé avec mon pantalon, vraiment, mon pantalon, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, le donjon était trop bien, le donjon était giga, giga bien, j'ai adoré ça, vraiment, pour le coup, c'était incroyable, vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça beaucoup... Je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien, j'ai vraiment adoré, c'était génial, c'était génial, par contre, c'était beaucoup de fight, mais c'était trop cool ! On va pouvoir donc rentrer, mettre un petit peu tout ça en sécurité, parce que là, on a beaucoup de choses. Alors, si vous savez cette histoire de pourquoi j'ai perdu le contenu de ça, même en récupérant mon stuff derrière, je suis preneur, je sais pas, on a pas perdu les trucs les plus heureux, donc ça, ça va, mais ouais, écoutez, au moins, au moins, on est bien. Bon, j'ai mis un petit peu tout ce qu'on avait obtenu ici, alors déjà, je vais récupérer tous les trucs, les loot bags, les machins, pour voir un petit peu ce qu'on peut obtenir, donc une soupe, pourquoi pas, là-dedans, nous obtenons, ok, et de la magic powder, ok, là-dessus, nous obtenons gun powder et une potion de le leaping, et là-dessus, on obtient swift blade, ok, 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 on a quelques petits trucs, j'ai envie de dire. Bon, bah, en vrai, cette expédition aura quand même été super fructueuse, franchement, ce donjon, je suis vraiment pas mécontent de l'avoir fait, c'était ultra intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, mesdames, messieurs, j'avais des trucs ici aussi, d'ailleurs, que j'avais pas stockés, qu'il faudra que je stocke. Ah bah, d'ailleurs, regardez, attendez, 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 hop, hop, non, hop, 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 qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, ça, c'est un sac, ah, nice, ok, 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 pourquoi pas. Donc, je disais, oui, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis, puisqu'il aura été bien, 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 bien rythmé. Je vais vous laisser avec le sondage du jour, pour la prochaine fois, je vous propose deux styles totalement différents. D'un côté, je pense qu'on va remettre en battle, eh bien, l'hydre, parce que ça peut être un truc giga stylé également, et que ça avait été extrêmement, extrêmement réclamé. Donc, remettre d'un côté ce côté aventure, combat, etc., que je sais, vous adorez. Et de l'autre, je vous propose un tout autre truc, un côté un petit peu plus chill, avec, eh bien, l'installation de la dimension Atom. Pourquoi pas faire une zone spéciale où on regrouperait les deux forges, c'est-à-dire celle-ci et du coup la nouvelle que j'ai mis dans mes coffres. Se refaire un nouveau stuff, peut-être, enfin, voilà, un petit peu tout ça, un petit peu la totale. Donc, dites-moi ce qui vous tente le plus entre, on va dire, la partie aventure avec l'hydre, ou la partie build avec la base. Voilà, tout simplement, ça pourrait être assez cool d'avoir votre avis sur ça. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là, voilà, pour cet épisode, comme je vous disais. Merci beaucoup de l'avoir regardé. On essaiera de mettre à jour, évidemment, le serve et tout, dès que mon pot sera rentré de vacances. Ne vous inquiétez pas, comme ça, on pourra aller voir la Dreadleach. On pourra voir, peut-être, les derniers trucs, les dernières versions et tout. Et puis, après, on pourra envisager de repartir vers une autre dimension et tout, un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, au-delà des épisodes 40, je pense. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. C'était Sifano, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao. Sifano, ciao. Sifano, ciao.